Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de European Universalis 4 où nous jouons avec les vikings en Amérique. Oh mon dieu on a coulé un bateau. Nous sommes en guerre contre la Norvège et nous allons prendre toutes les provinces appartenant au Vinland. Pas toutes mais celles qui nous intéressent du moins. Oh mon dieu qu'est-ce qu'ils font là exactement ? Ah je suis sûr qu'ils s'attaquent à ma colonie. Putain. Alors oui toi tu continues le long des montagnes rocheuses. Putain les enfoirés. Non je sais pas ce qu'ils font. Me dites pas qu'ils en profitent pour aller là haut. Dans ce cas là on s'en fout. On s'en fout nous. Tu peux y aller là haut si tu veux. D'ailleurs ce qu'on va faire vite fait. On va faire ça. Ok. Toi. On va pousser là. On va gagner un impôt. Ok. On laisse des troupes. On avance. On avance c'est quand même l'objectif de guerre. On va se mettre à côté. Tu es prise au piège mon ami. Nulle part où aller. Bon bah c'est bon. On est classé dixième. Pas mal hein. Alors attendez. C'est laquelle ? C'est celle-là. D'accord. Donc là on va là-haut. Parfait. Toi je vais te détruire tes troupes. Comme ça tu vas être obligé de subir tes rebelles. Paix blanche avec la Guyane. Très bien. Si ça vous amuse. Putain on se prend 6% d'attrition quoi. A cause de l'hiver. On revient à Mingan. Et on est bon de ce côté-là. On est bon au sud. Donc c'est parfait. Putain déjà. Wow c'est rapide. Ils doivent pas avoir de bâtiment de défense. Ouais. Ils ont même pas de rempart. Donc fort level de base. Ça va vite. Putain de merde. Trop rapide même. On va aller jeter un oeil au calcul ici. Ah oui non mais c'est aussi que je suis en speed 4. Donc forcément ça va vite. Est-ce que je peux faire l'autre truc ? Oui. Parfait. Voilà. Du coup ça nous bloquait notre prestige très haut en permanence. Oh putain. En plus j'ai brisé les murs un peu partout. Ça c'est génial. Et voilà. On a tout assiégé. Il est tranquille. Donc ouais. Prochain niveau. Waouh. Sacrégement de nobs. Autonomie locale. Ou perdre. C'est un crègement de nobs. Monarchie absolue. On pourrait passer à la monarchie absolue. Ils sont là. On va en briser cette armée. On va faire revenir à Manhattan. On va en briser que 11. Il me faut accumuler au moins 100. Alors où en sont nos revendications ? Ouais. On revendique tout ce qu'il faut. C'est parfait. Ok. Bon. On est très bien là. Très bonne situation. Voyons voir. Il y a juste je pense cette province là. Ouais. Il me faut le poste de douane. D'autant de booster. Et ensuite on va économiser pour construire la cathédrale. Une fois que le truc sera terminé. Mais ça va aller vite. On est déjà bientôt en 1700. C'est bien. En plus. Voyons voir. Niveau 23. Donc dans 3 niveaux on est plus 25. 3 niveaux après on est encore plus 25. Et 6 niveaux. Bon là c'est un peu plus tard. Mais au final ça fait quoi ? Ça fait 20, 30, 30, 30, 50, 50, 50, 100, 150. Ouais. 50 par mois. C'est par mois. Non c'est par année. Plus les colons bien entendu qui viennent faire leur travail. Ah France acceptée paix blanche. Où en sont les espagnols là ? Ils s'en sortent un peu ou pas ? Ouf. Ils ont réussi à ramener 17 000 hommes quand même. S'ils en ramènent encore. Ils peuvent peut-être repousser les armées. Là vous voyez ces 6 niveaux là. Ramène-les là. Pareil ceux-là. Ramène-les là-bas quoi. Et occupe-toi d'eux. Merde. Là c'est chiant l'IA quoi. Elle sait pas y jouer. Une paix blanche avec moi là ? Les anglais. Non. Moi je resterai jusqu'au bout avec les portugais dans la guerre. Je suis quand même en guerre contre deux des plus grosses puissances du monde. Et ça me pose aucun problème. Parfait. Allez on va enfin fermer ce trou qui nous emmerde depuis le début du premier épisode quand même. Enfin bon c'était pas un trou à l'époque mais... Ok Colombie a accepté la paix. Tout le monde est en train d'accepter la paix. Sauf moi comme un con. Et après on va pouvoir s'occuper de ce gros trou là. Et peut-être celui-là en premier. Celui-là en priorité. Ce sera plus joli. Non. Ok Portugal. L'épée commence à se négocier de part et d'autre. Tout le monde est faible. Force relative des alliances. Et ouais. On a une plus forte force. Et nous pourquoi est-ce qu'on est plus motivés ? À cause de la durée de la guerre. Moi rien. Moi je suis toujours motivé. Je pense que j'ai zéro de l'assitude. France nationale. Ok. Non non moi je vais vous faire chier jusqu'au bout les anglais. Les portugais voulaient bien repousser les armées bohèmes. Mais peut-être que la bohème acceptera de sortir de la... Ah non ils ne peuvent pas. C'est un partenaire mineur. Pourquoi ils sont un partenaire mineur ? C'est bon. 53 défectifs ou 106. Oh bah oui. Au fait. Ça a dû être construit. Yep. Donc on peut faire notre cathédrale. Donc du coup. On stack à un peu plus de 90. Parce qu'on a perdu un bonus aussi. Voilà. Tradition religieuse plus 1. Beau monument plus 1. Sacrifice religieux plus 1. Commerce de foyer plus 1. Rite de passage plus 0,5. Donc ça c'est du permanent. On est à plus 4,5 en permanent. C'est énorme. Non. Ça me fait penser. On en est où là ? Quoi ? C'est... Mais ne me dites pas que ça n'affecte pas. Oui ça a augmenté la valeur de 19. J'étais marqué sur le tooltip. Je l'ai vu passer. Non. Tu ne me feras pas sortir les anglais. Je resterai avec mes amis portugais jusqu'au bout. Bon les norvégiens là. Vous voulez bien ? Ça vous va ? Ah merde. C'est parce que c'est la capitale. Si je prends celle-là. Je ne peux pas exiger les autres du coup. Ah merde. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne tout ça et après je prends la capitale dans une autre guerre ? Ouais. Bon bah on va faire ça. C'est con. Enfin... Oh merde ils ne veulent pas. Si tu me donnes des thunes en plus. Tu ne veux toujours pas ? Eh bien on va attendre. Tu n'es pas pressé. C'est con. C'est con. Merde ça coûte cher. Tant pis. Oui. Oh oui. Efficacité commerciale. Avec plaisir. Bim. 94. Waouh. On pourrait même lever les impôts de guerre si on voulait. Quand on arrive à 2%, je vais réduire l'inflation je pense. Ça augmente très lentement quand même. Ah voilà. Prochain niveau. Plus d'attrition. Bah pas plus d'attrition mais ça réduit grandement l'attrition. Non les anglais ça suffit maintenant. En plus on va avoir la meilleure productivité. On va voir la carte des religions pour se marrer. Religion nordique. Merde le commerçant est mort. Morale des flottes. Berk. J'ai chié. Combien de temps ? Pour 5 ans. Bah allez. On perd 20% pour 5 ans quoi. Ah. Chier. On a plein de provinces très sympas quand même dans la région. Qui vont faire beaucoup de bien à notre pays. Plein de petites provinces niveau 3. C'est pas très cool. Non. Bah voilà 20 000 hommes contre 27 000. C'est déjà beaucoup mieux. En plus si t'arrives à remonter ceux-là ça fait 30 000. Allez du nerf. Euh. Non tu peux rester chez toi. La bohème ils veulent pas sortir de la guerre. Quelle idée de faire une guerre d'impérialisme contre les anglais. Ah ça c'est fait. Je pourrais leur occuper tout ça mais j'en ai pas besoin. Bon est-ce que vous vous voulez bien maintenant ? Toujours pas. Je ne me gêne pas. Comme je disais on n'est pas pressé. Ça y est on est passé la barre des 1700. Donc du coup on va commencer à avoir les concepts de désir de liberté et ce genre de choses. On pourrait même faire la révolution chez nous. Pour être marrant. Donc on va pusher là histoire de bloquer ce passage. Ils sont chiants ces anglais à chaque fois. En plus le doug 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 là dans l'oreille ça fait mal. Pénible là. Putain d'anglais. Excellent. Très bon travail. Allez on continue. Je me fais penser on en est où en termes d'autonomie là. Il y a eu énormément de provinces mais une agitation quand même encore élevée. Donc vaut mieux attendre que notre stabilité soit plus élevée et que notre légitimité soit plus élevée. Je peux en prendre deux des généraux. J'en ai pas besoin pour l'instant. Est-ce que j'ai besoin de ce niveau de tech ? Non il faut mieux que j'attende pour avoir le prochain. Même s'il n'est pas significatif. Avoir un meilleur rayon de combat c'est quand même toujours bien. Et de toute façon c'est une doctrine défensive. Si quand même celle-là nous intéresse. Elle nous intéresse toutes plus ou moins quand même parce qu'elles sont très bien les doctrines défensives. Mais c'est pas prioritaire. Non je préfère la puissance admin du coup. Ah au fait merde. J'ai oublié de prendre la monarchie absolue parce qu'on a moins un aussi. Plus 5% de discipline par contre c'est quand même mieux que les exigences injustifiées. Gagner 100 de pop. Putain il y a encore des transports qui traînent. Ils ont encore des bateaux. Et après ouais. Donc on va changer de mode de gouvernement. En monarchie absolue. Oh la monarchie parlementaire est sympa aussi. Bon il veut pas mourir ce roi de merde là de 55 ans. On est à 32. Ça m'arrangerait. Bon vous voulez bien vous maintenant ? Je ne vois pas. Bon c'est pour bientôt. Quant aux anglais. Ils ont l'air quand même motivés pour faire la paix. Je veux bien que tu me donnes ça et ça. Non avec tout ce que j'ai occupé tu veux pas rien me donner quoi. Salaud. Je préfère perdre du prestige en l'occurrence. Ça va remonter du coup. Moi je m'en moque d'être dans la guerre. Je te le dis. Je perds de la lassitude. Tous les mois. Je troll un peu le Vinland. Parce que c'est marrant. Ce truc qui doit avoir un... On va voir le Vinland. Ouais il est à 20,40 de lassitude. Allez on a presque bouché le trou. Oui je suis têtu. Je sais. La flotte anglaise n'existe plus pour ainsi dire. Le Portugal ne veut pas laisser tomber. Ils ont bien raison. Trêve terminé avec Brunei. Ah merde par contre putain ils ont réussi à complètement les assiéger. Ça c'est pas bon du tout. Et ils ont 20 de lassitude. Je sais pas pourquoi ils acceptent pas la guerre. La paix. Je pense que c'est parce que je suis encore dans la guerre. Donc bon. Ah. Les Norvégiens. Ils acceptent. Merci. Bon allez. Sympa. P blanche. Donc on va légitimer dans un premier temps nos nouvelles provinces. Voilà. J'ai encore oublié de changer de truc. Comptez davantage sur revenu commerciaux. Ça ça devrait le faire. Connaître l'unité religieuse. Plus prioritaire. Du coup. Cette nouvelle province elle est catholique. Donc on attendait ça je disais. Les Norvégiens améliorent leurs relations avec nous. Voilà qui est marron. Alors du coup on en est où ici ? Waouh. On est à 84% seulement. On ne manque plus qu'une province en fait. Putain c'est déjà l'heure quoi. Pour le nord. C'est incroyable ça. Ça passe à une vitesse. Bon. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci à tous. Donc voilà. On est à nouveau en paix. Je suis déçu de ne pas pouvoir avoir pu prendre plus à l'Angleterre. J'aurais peut-être que ce que j'aurais dû faire c'est demander un droit de passage à la nouvelle Espagne. Ils l'auraient accepté en plus. Et venir assiéger tout ça. Là au moins les Anglais ils auraient dit bon d'accord. Et ça. Putain ils n'ont toujours pas signé le traité. Bon bah désolé pour la paix séparée les Espagnols. Mais bon. Les Portugais. Bref voilà. Je vais m'arrêter là. Merci à tous. Bonne journée. Et à demain.